Elle ne sert pas la seule ni la première, mais c'est elle qui a véhiculé. Pour moi, Blythe Masters, c'est le Saint Paul des banquiers, exactement comme Paul était pour le christianisme, a répandu un message fort différent de celui de Pierre, et donc Blythe Masters a répandu un message, du moins un produit financier, ce qu'on appelle les produits dérivés, et qui ont littéralement aujourd'hui explosé la société, voire le monde, le système financier mondial, et dont on voit les effets tous les jours, chaque jour, puisque maintenant, c'est la dernière nouveauté, les banquiers commencent à délocaliser les banquiers. Goldman Sachs est en train de licencier 1000 banquiers aux Etats-Unis pour en embaucher 1000 à Singapour. Bientôt, ils vont les embaucher en Albanie. Donc c'est quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire que l'invention d'un produit qui s'appelle la permutation de l'impayé, on va dire ça comme ça en français, mais en anglais c'est le fameux credit default swap, swap c'est permuté, donc le défaut, c'est un défaut de paiement. Donc c'est les gens, quand quelqu'un ne rembourse pas sa dette, à la banque ou à quelqu'un d'autre, eh bien il y a une deuxième personne, n'est-ce pas, qui va banquer à sa place. Banquer le mot qui convient. Banquer, exactement, c'est pour ça que vous utilisez. Et aujourd'hui, c'est vraiment un résumé schématique de toutes ces années, de toutes ces années folles, depuis 1994, c'est-à-dire que tous les banquiers se sont enchaînés les uns aux autres comme des alpinistes, n'est-ce pas, de différentes montagnes de l'Himalaya, du Kilimanjaro, etc. Et donc il y en a un qui a commencé à tomber, et donc qui a entraîné la chute de tous les autres. Et cette chute continue en ce moment même, puisque le feu se répand, continue à se répandre, et il vient d'atteindre Moscou, puisqu'il y a trois jours, c'est la banque de Moscou qui a fait faillite, et qui a été sauvée in extremis par des fonds débloqués par Vladimir Poutine et Medvedev, et qui sont l'équivalent de 10 milliards d'euros. Donc c'est vous dire que le système continue à... Vous savez, c'est un peu... Je dirais que le produit financier que Blastmasters a répandu dans le monde entier, enfin, quand je dis répandu dans le monde entier, surtout auprès des banquiers, ça va de soi, c'est exactement, si vous voulez, comme l'effondrement des tours, des tours du World Trade Center, étage par étage, vous voyez, mais que chaque étage prend, on va dire, un an, ou deux ans, je ne sais pas quel sera le... On verra après, je ne sais pas, quand le système va finalement exploser, donc on pourra poser une échelle de temps sur chaque étage, mais en tout cas, depuis 2007, le système est en train de s'effondrer les uns après les autres, et ce n'est pas fini, puisqu'on vient simplement de mettre nos amis grecs en esclavage, et après ça va être le tour des Portugais, des Espagnols, l'Italie, et bien sûr la France, après les élections présidentielles. Surtout, surtout ne pas imposer de mesures d'austérité sur les Français avant les élections, ça ne le fait pas. Sinon, on risquerait de ne pas élire un heureux élu qui va avoir à gérer une catastrophe sans nom, et qui, on peut lui donner un conseil amical, pour une fois soyons amicaux, ne pas y aller. Surtout, n'allez pas dans ce foutoir, car vous allez vous retrouver dans une situation impossible, et d'ailleurs, à la fin de votre livre, vous leur promettez un avenir riant, radieux, puisque ils vont... C'est à la Zinoviève, oui, c'est l'avenir radio de l'Union Zinoviétique. Ils vont être déchiqués par la foule, enfin, rien que de représages. Mais vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai donné le livre imprimé le 5 janvier, et comme vous avez vu, à la fin du livre, j'annonce que c'est inévitable ce qu'elle fait, puisqu'elle a abandonné les crédits dérivés, elle a abandonné les crédits, parce que Blais Master savait exactement ce qui allait se passer, donc elle a abandonné tous les crédits dérivés au profit de la spéculation sur les matières premières. C'est-à-dire que, depuis 2007, elle est en train de racheter tout le maïs, les céréales, le lard, le cochon... Et les métaux, le cuivre... Le métaux, les cuivres, mais surtout les matières premières, et elle se sert dans nos assiettes. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, Blais Master et les autres banquiers, mais il y en a très peu, finalement, vous savez, qui spéculent sur... et qui font monter artificiellement le prix des matières premières, c'est Blais Master, c'est pour la JP Morgan, et la Goldman Sachs, et d'une certaine mesure la Morgan Stanley. Mais bon, c'est surtout elle, parce qu'elle a quand même 1800 traders à son service, pour les matières premières, je ne sais pas si vous imaginez. Donc, vous avez une liste, j'ai donné la liste confidentielle sur les matières premières sur lesquelles elle joue. Et donc, cela va provoquer des révolutions en chaîne. C'est-à-dire que les pays du Maghreb ont été les premiers à tomber, puisque leur salaire minimum moyen est de 200 ou 300 euros par mois, mais la ménagère tunisienne-égyptienne paye le sucre et la farine au même prix que la française, ou l'espagnole, ou l'allemande. Et donc, pour eux, quand ils font leur course, le panier de la ménagère, ça fait 80% des revenus. Donc, forcément, on va à la révolution. On est dans une situation typiquement pré-révolutionnaire, due au fait de la spéculation absolument épouvantable des banques, qui, pour se refaire de l'immense escroquerie qu'elles ont créée avec les produits dérivés, maintenant, elles rachètent les terres, et surtout, la production des terres. C'est-à-dire qu'on est typiquement dans une situation de 1789, donc juste avant la révolution. Mais, vous savez, comme pour Louis XVI, les banquiers disent, le 14 juillet, rien à signaler. Alors, précisément, rien à signaler, mais nous, qui ne sommes pas banquiers, nous avons deux ou trois petites choses à dire et à signaler, et c'est ce que nous sommes en train de faire. D'ailleurs, j'ai été très frappé par une ou deux phrases que vous avez écrites à la fin de votre ouvrage, dans lesquelles vous indiquez que c'est une sorte d'appel aux citoyens. Mais oui ! Faites circuler ce livre pour qu'on sache. Bien sûr ! Et je suis, si je vous ai invité, c'est bien pour ça aussi, je suis intimement convaincu que vous avez raison. Et il faut, très modestement, je m'efforce aussi depuis des années et des années, d'attirer l'attention de ceux qui veulent bien m'écouter sur les extraordinaires dangers qu'il y a à placer son argent dans les banques en général, dans l'assurance-vie en particulier, etc. Et là, nous sommes tous les deux d'accord, je crois, pour dire qu'il y a un danger considérable dans le fait qu'aujourd'hui, les économies des Français et de tous les autres vont disparaître et que nous allons en effet... Vous savez, la banque postale, en ce moment, empêche les gens de retirer leur argent. Oui. Mais il n'y a pas que la banque postale. Non. La Société Générale, l'ensemble des banques a resserré la vis à l'ensemble des Français. Ils ne se sont pas rendus compte parce que les banques sont en train, en ce moment même, donc pendant les vacances, en train de limiter les dépenses sur les cartes bleues, en train de... Là, on a vu, par exemple, la Société Générale voir arriver des lettres recommandées pour 8 euros ou 10 euros de découvert. Donc, ça vous montre... C'est-à-dire que... N'oubliez pas, une lettre recommandée leur génère, grosso modo, entre 30 et 50 euros de frais, soi-disant. Donc, ça fait... Vous envoyez un million de lettres recommandées à des gens qui sont à découvert de 5 euros. Vous multipliez ça par 30 ou 50 euros, ça vous fait déjà une belle somme. Vous voyez, ils en sont arrivés là. Ils sont en train de gratter les fonds de tiroir parce qu'ils savent, de toute manière, que le dollar va exploser. Les Américains sont arrivés à la limite de leur dette. Il est question de remonter, mais pour l'instant, il y a un pugilat entre les deux parties. Le résultat est que l'État du Minnesota, par exemple, vient de déposer le bilan. On peut dire ça comme ça, qu'ils ont licencié 22 000 fonctionnaires vendredi soir. Là, vous voyez ce que je veux dire. Là, vendredi, au mois de juillet. Donc, c'est quand même absolument extraordinaire. Le Minnesota n'est pas le seul. Il y a le New Jersey qui est en train de suivre la même voie. Et puis, en même temps, vous voyez quelque chose de tout à fait nouveau qui est en train d'émerger, toujours aux États-Unis. C'est que vous avez quasiment 12 États, maintenant, qui sont revenus au standard hors et argent. Ça, c'est quand même absolument extraordinaire. Ça devrait tirer la sonnette d'alarme chez tout le monde, chez tous les Français qui ont de l'argent en assurance vie. Non, on n'en parle pas. C'est une information totalement censurée. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Et je pense que notre ami Blight Masters nous le montre très bien. À travers ses acquisitions, depuis 2007, tous les milliards qu'elle a dépensés pour acheter des sociétés spécialisées dans les matières premières, non seulement les Français sont ruinés, mais en plus, ils ne pourront même pas remplir leur caddie. D'ailleurs, on a vu que, je crois que c'est la Voix du Nord qui récemment a déclaré que la hausse qu'ils ont constatée, eux, c'était grosso modo 9 ou 10 % depuis le 1er janvier. Donc, ça veut dire que tous les Français qui ont, je ne sais pas, on va dire 10 000 euros ou 100 000 euros, peu importe, en banque, ils sont assez stupides pour l'assé, ils ont déjà perdu 10 % de ce montant. Donc, c'est quand même extraordinaire. Et ceux-ci ne comptent pas, bien entendu, les frais de banque. Les frais, les commissions en tout genre, n'est-ce pas, sur lesquelles vous pouvez rajouter 15 %. Alors, avant, on risque d'ailleurs de me faire sérieusement engueuler par un certain nombre d'auditeurs ou de téléspectateurs qui expliquaient que vous êtes beaucoup trop pessimiste, etc., etc. Mais bien sûr, Alain Mink, vous savez, en novembre 2008, on a ce penseur extraordinaire, fabuleux philosophe français, n'est-ce pas, du siècle de lumière, Alain Mink, qui a connu Chateaubriand et tous les autres, n'est-ce pas, qui nous a expliqué quand même à la télévision, à tous les Français, que ces crises n'allaient durer que trois mois, que c'était juste une crise de confiance. Quand vous pensez que Mink est le conseiller des grands présidents de multinationales et du... Non, mais attendez, mais ça fait peur. Ça fait peur. Vous, on se dit, soit à l'Élysée, ils sont tous incompétents, et je ne vous parle même pas du ministère de l'Économie et des Finances, d'ailleurs, Christine Lagarde l'a reconnu, quand il y a eu le grand krach de septembre 2008, tout ce qu'elle a su demander, c'est-à-dire, Paulson lui a téléphoné, le patron de la Fed, et lui a dit, le revenu, voilà, les mains vont couler, et Christine Lagarde s'est retrouvée devant le fait accompli en disant, nous, on n'avait que le choix du maillot de bain face au tsunami. Ils nous ont traité, les Américains nous ont traité comme de la merde. C'est quand même gravissime, je suis désolé, les étudiants, mais c'est gravissime. Les Américains se moquent totalement des Européens, nous sommes là comme des vaches à lait. Vous avez mené des recherches, toutes les références y sont, on peut soi-même, sur Internet, aller vérifier ce que vous dites, et donc, la question que je voulais vous poser est la suivante, vous avez été longtemps journaliste, vous l'êtes toujours, vous avez travaillé dans de grands journaux, et vous avez évidemment une parfaite connaissance du monde financier américain, mais est-ce que pour vous c'est un travail quotidien, ou est-ce que tout d'un coup vous vous êtes passionné pour cette affaire et vous êtes entré donc en phase de recherche ? En fait, ce qui m'a beaucoup étonné, si vous voulez, c'est que quand on a établi donc en septembre 2008, je pense notamment au New York Times, mais surtout au Télégraphe ou au Guardian, etc., qu'en fait, ce qui a véritablement explosé l'AIG, donc c'était l'ensemble des crédits dérivés et que personne, strictement personne, n'avait aucune idée quel était l'argent des banques qui était impliqué dans ces crédits dérivés. Parce que ce qu'on a oublié de préciser tout à l'heure, c'est que ces permutations d'un payé n'apparaissent absolument pas dans le bilan des banques. Elles sont hors bilan. C'est absolument... C'est absolument... C'était du nouveau. C'est totalement fascinant. C'est-à-dire que d'un côté, une banque peut très bien vous présenter un bilan nickel, etc., en disant, « Voilà, nous sommes bénéficiaires, on a fait 200 milliards de bénéfices. » Et puis de l'autre côté, en fait, hors bilan, elle peut très bien avoir 800 milliards d'engagements qui sont absolument perdants. Vous voyez ? Donc ceci explique pourquoi la situation est toujours dangereuse aujourd'hui. Et ce qui m'a fasciné, c'est que cette femme qui a inventé, ou du moins qui a vraiment perfectionné les crédits des faux soins, il n'y ait aucune interview d'elle. Elle a refusé de parler à tous les plus grands journaux anglo-saxons, aux grands journaux financiers comme le Wall Street Journal. Vous n'avez aucune interview de Blastmasters dans le Wall Street Journal. Aucune, strictement aucune. Ni sur Reuters, ni sur AFP, rien, nada. Ni même dans Fortune ou dans Forbes. Je veux dire, il y a quand même un sérieux problème. Vous avez réussi à détendre, vous avez, bien entendu, quelqu'un qui est... Oh, ben on peut peut-être donner la liste, c'est drôle quand même. Vous avez Paul Volcker qui est actuellement le conseiller de M. Obama. Vous avez M. Jean-Claude Trichet qui est le gouverneur de la Banque Centrale Européenne. Vous avez M. Mario Draghi qui est son successeur. Ah, mais la succession de Mario Draghi, elle était inscrite déjà depuis longtemps. Mais ça fait quand même trois ans, quatre ans qu'on parle que la succession, que le fait que M. Draghi prenne la succession de Jean-Claude Trichet était déjà inscrite. Donc, découvrir soudain les échos ou les tribunes qui disent « Ah, Draghi va être nommé ! » Mais je veux dire, mais il se... Mais je veux dire comme quoi, on n'a plus de presse économique. On n'a plus de presse... C'est surtout ça, pour moi, la grande conclusion à laquelle j'étais amené, c'est qu'il n'y a plus de presse économique, simplement pour une bonne raison, c'est que la presse économique a été achetée par les acteurs économiques de la crise qui, surtout, on parle de tout sauf du vrai problème. Et c'est ça qui est fascinant. Donc, effectivement, tous ceux qui sont les plus lucides préviennent de ces risques et malheureusement, les politiques qui... Ils ont besoin d'être élus. Voilà. Et qui nous gouvernent ou qui ambitionnent de le faire ne parlent jamais, bien entendu, des vrais problèmes. Et ce qui est dramatique pour les gens comme nous qui sommes quand même au courant de ce qui se passe, c'est de suivre les émissions télévisées ou radiodiffusées qui traitent de sujets politiques. C'est absolument insupportable. C'est insupportable d'entendre des gens qui ne peuvent pas ignorer quelle est la situation parler comme si rien n'était arrivé, comme si rien n'allait arriver. Tout est normal. Tout va bien. Vous savez, il y a des choses beaucoup plus importantes. Vous avez eu deux mariages princiers cette année, c'est quand même pas rien. C'était très important. C'était effectivement beaucoup plus important. Vous savez,